Et j'ai la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très, très favorable. Que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous vous saluons parce que nous croyons que l'Éternel est bon. Et la grâce du Dieu est sur chacun de vous. C'est mercredi, comme tous les mercredis. C'est votre émission que la Bible parle. Une émission qui est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moukingé. Une émission qui répond aux préoccupations. Une émission qui répond aux questionnements. Une émission qui nous permet d'être éclairée. Qui nous permet d'être réellement fixée sur certains points de la vie. Sur certains points de la Bible. Sur la compréhension des choses de Dieu. Et l'applicabilité de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. Qui nous accorde réellement la force, le souffle de vie. Qui nous donne la santé. Voilà pourquoi nous nous disons un grand merci. Et nous le bénissons pour votre soutien, pour votre assistance, pour votre collaboration. Que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction pour tout un chacun. Que la main de l'Éternel soit réellement une main qui vous guide. Une main qui vous protège. Une main qui assure toute chose. Et qui donne tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Car nous croyons que tous ceux qui accordent de leur temps, de leur énergie, de leur être aux choses des dieux. Dieu ne manque pas de pouvoir réellement prendre soin d'eux. Et de pouvoir satisfaire leurs besoins. Et nous disons réellement un grand merci à tous ceux qui ne cessent de pouvoir réellement prier pour nous. Qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir par leur finance. Que l'Éternel vous soit très 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 favorable. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Merci à tous ceux qui assistent à cette émission. Nous disons un grand merci. Et nous demandons à tous ceux qui, pour la première fois, peuvent réellement nous voir ou nous entendre. De pouvoir s'abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pourrez facilement retrouver les vidéos qui parlent de plusieurs sujets. Et nous parlons de la révélation de la prophétie. Et nous parlons des situations aussi. Qui sont les situations qu'on vit au quotidien. Et voilà pourquoi nous aimons véritablement prêcher la parole. Tout en veillant à ce que cette parole soit réellement applicable dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Salutations à notre bien-aimé Guislain. Nous saluons le bien-aimé Aubin. Nous saluons le bien-aimé Victor. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Peter. Jean Didier. Nous saluons notre bien-aimé Alain. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu bénisse le bien-aimé Farid. Nous bénissons le frère Todd. Nous saluons aussi le bien-aimé Blaise. Que Dieu vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé David. La soeur Francine. Nous saluons la soeur Sibiliana. La soeur Josée, la soeur Cathy, la soeur Florence, la soeur Dubiche, la soeur Sylvie, la soeur Bia, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le couple Bertrand et Sylvie. Le couple Rocky et Cindy. Nous saluons le couple Oaro et Jessica. Que les Seigneurs vous soit très favorable. S'invitation au bien-aimé Laurent. Nous saluons la soeur Corinne. Que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimé dans les Seigneurs. Que l'Éternel vous soit très favorable. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours. Et que l'Éternel puisse vous assister réellement dans vos projets, dans vos activités, dans votre entreprise. Que les bénédictions de l'Éternel vous soient accordées au sentiple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir parler des dix plaies que Dieu a infligées à l'Égypte. Et nous avons commencé en passant par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Aujourd'hui, nous sommes à la cinquième plaie. Et nous allons sans plus tarder lire la parole du Seigneur afin de pouvoir réellement cerner de quoi nous allons pouvoir nous exhorter les uns les autres. De quoi nous allons pouvoir réellement parler afin que l'Éternel soit un réconfort pour chacun de nous. Nous croyons que Dieu nous sera très très favorable. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Exode et d'Exode au chapitre 9. Exode chapitre 9, nous lisons à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brébis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, Demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi, dès le matin, dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent et ils ne périrent pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Le pharaon s'est informé de ce qui était arrivé et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur des pharaons s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Voilà de quoi il s'agit, n'est-ce pas, par rapport à cette cinquième plaie que l'Éternel va faire venir sur l'Égypte, où il va pouvoir réellement décimer, n'est-ce pas, les troupeaux des Égyptiens, décimer les chameaux, les chevaux, les ânes, les bœufs, les brébis, n'est-ce pas, afin de pouvoir permettre à ce que pharaon libère le peuple d'Israël. Comme vous le savez, je le dis toujours, moi j'ai une vision, c'est de pouvoir responsabiliser chacun de nous. Voilà pourquoi quand nous donnons réellement des réponses, je l'ai toujours dit, nous mettons un point-virgule pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a plusieurs aspects où on peut développer les choses des dieux, la lecture de la parole du Seigneur. Comme on le dit toujours, voilà, l'ombre dépend de la position du soleil. Donc c'est là où nous disons que vous pouvez écouter les autres serviteurs de Dieu, qu'ils vont peut-être aborder dans un autre sens, où ils vont par contre montrer, n'est-ce pas, que nous étions dominés par les forces des ténèbres, que nous étions réellement peut-être dans la prison, nous étions sous le joug de l'ennemi. Et le Seigneur vient anéantir l'ennemi afin que nous soyons libres. Ça c'est une bonne chose. Je n'aime, bon, je n'aime pas trop. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à prendre la responsabilité de la situation du Saint-Chacun et mettre cela sur le dos des autres. Donc si ça ne va pas, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à une tante qui se retrouve en Afrique ou dans le village en train de m'envoûter. Vous voyez, si j'échoue, c'est parce que les sorciers du quartier ne veulent pas me lâcher et ils viennent, comment, empêcher à ce que je puisse prospérer. C'est trop facile, n'est-ce pas ? Et comme je le dis, les hommes scientifiques ont dit que l'enfer c'est l'autre. Donc on n'a pas à pouvoir examiner la part de responsabilité qu'on a dans la situation qu'on est en train de pouvoir traverser. Donc vous allez comprendre que ce n'est nullement totalement la faute des autres. Nous sommes aussi partisans de nos échecs, de nos difficultés, de nos situations, d'où il faut regarder la part qui nous revient afin de pouvoir réellement corriger et de pouvoir permettre à ce que la main de l'Éternel puisse véritablement nous aider et à pouvoir nous libérer des présenteurs qui seront, n'est-ce pas, attribués à des tierces personnes individuelles ou puissances. Voilà. Voilà pourquoi nous avions dit que le but c'est de pouvoir libérer Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et dans le livre d'Exode, chapitre 4, je crois que, si je ne me trompe pas, le verset 22, où Moïse devrait dire à Pharaon de libérer le peuple d'Israël qui était le premier-né, n'est-ce pas, de Dieu, le fils premier-né de Dieu. Donc Dieu vient libérer son fils de l'Égypte. Et nous avons vu aussi dans le livre de Matthieu, je crois, je ne sais pas si c'est Matthieu 2 ou... Quand le Seigneur est allé en Égypte, Matthieu dirait que c'est pour accomplir la prophétie, n'est-ce pas, de Jérémie. J'ai tiré ou sorti, n'est-ce pas, mon fils hors d'Égypte. Donc vous allez comprendre que le Seigneur est allé en Égypte afin de pouvoir accomplir cette écriture. Mais s'il est venu dans le monde, c'est pour pouvoir nous tirer hors du monde. Voilà pourquoi nous disons que chacun de nous doit se retrouver comme étant ce fils que Dieu vient tirer de l'Égypte. Et là, pour que vous puissiez suivre le Seigneur ou entendre la voix du Seigneur, il faudrait être conscient. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, le son de notre Seigneur, La Bible dit que c'est par un esprit éternel qu'il est en train de pouvoir réellement purifier, sanctifier notre conscience. Vous voyez ? Donc éveiller la conscience de tout un chacun. Donc on doit être conscient, n'est-ce pas, de notre propre état pour pouvoir réellement accepter de sortir du monde et de suivre le Seigneur pour pouvoir réellement être capable de pouvoir être réellement un enfant de Dieu, accepter, voilà, de demeurer dans l'alliance qu'est l'éternel, voilà, fait avec nous. Donc, vous allez comprendre que dans cette optique, il s'agit de chacun de nous. Voilà pourquoi nous avions dit que le Nil, qui est réellement en train de pouvoir arroser l'Égypte, donne à l'Égypte toute sa splendeur, toute sa richesse, toute l'abondance. Et c'est pourquoi nous avions pris l'écriture de Lot lorsqu'il s'est séparé réellement d'Abraham, afin de pouvoir aller à Sodome. La Bible dit que Sodome était comme le jardin de Dieu, comme réellement l'Égypte, voilà. Donc on comprend que l'Égypte était réellement une plaine, n'est-ce pas, qui avait beaucoup de verdure, beaucoup qui donnait de la sémence en abondance. Parce que le Nil était en train de pouvoir arroser l'Égypte. Nous sommes allés, n'est-ce pas, dans Genèse, dans le jardin d'Éden, pour pouvoir voir qu'effectivement, si l'Éden avait véritablement les arbres, c'est grâce, n'est-ce pas, au fleuve qui était en train de pouvoir arroser, n'est-ce pas, le jardin. Donc on comprend que la vie est donnée par le fleuve. Et c'est là où nous avions dit que l'Égyptien, comme nous ne voulons pas faire porter la responsabilité seulement aux démons, aux sorciers, à une tierce personne animée des mauvais esprits, qui nous maltraitent, qui nous oppressent, qui nous font du mal. C'est comme ça que nous avions dit que, je crois, c'est l'Ésaïe 35, où on dit que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Donc on comprend que l'Égyptien est homme, n'est-ce pas, et l'Israélite est fils de Dieu, voilà. Donc, et là, nous allons comprendre que les deux, n'est-ce pas, peuvent se retrouver en un, selon Hormé chapitre 8, où nous voyons que la chair est vendue au péché, c'est pendant l'homme intérieur, c'est un homme qui veut servir Dieu, mais l'homme extérieur lui empêche de pouvoir servir le Seigneur. Et l'homme extérieur, là, c'est ce que nous disons, c'est la chair, c'est la terre, c'est la poussière, c'est l'Égypte. Et là, nous comprenons que l'humain, n'est-ce pas, c'est ce qui fait la force de l'homme, n'est-ce pas, son âme, sa conscience, son intelligence, sa sagesse. Nous avons comparé tout cela au fleuve qui donnait, n'est-ce pas, à l'homme toute son intelligence, toutes ses capacités. Et ainsi, vous allez comprendre que l'homme, n'est-ce pas, peut produire, n'est-ce pas, de richesses abonnantes par son intelligence, par sa sagesse, par ses capacités. Et voilà, Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir démontrer que lorsque nous sommes loin, n'est-ce pas, de Dieu, même si nous prospérons, nous sommes comme un homme mort. Voilà pourquoi il y a eu la mort, n'est-ce pas, dans les eaux, pour pouvoir démontrer que tout ce que les eaux produisent, tout ce que l'humanité dans l'homme lui donne comme richesse, comme abonnance, tout cela ne va qu'amener à la mort. Voilà. Et là, nous avions compris que les grenouilles, tout ce qu'il fait, qui paraît être juste, qui paraît être bon, qui paraît être, voilà, acceptable, tout cela essuyé devant la face du Dieu, parce que les grenouilles, n'est-ce pas, démontraient réellement l'état de souillure dans lequel on se retrouve. Donc, tu peux ne pas pécher, transgresser la loi, ne pas faire du mal, ne pas, voilà, tuer, exproquer les gens, mais tant que tu n'es pas attaché à Dieu, tant que tu n'es pas en commun avec Dieu, tu es suyé, tout est suyé pour celui qui est suyé, tout est suyé pour celui qui est loin de Dieu, tout est suyé pour celui qui ne connaît pas Dieu, tout est suyé pour celui qui ne sert pas Dieu, tout est suyé pour celui qui ne se laisse pas conduire par le Seigneur. Voilà l'état dans lequel nous étions, ou l'état dans lequel certains d'entre nous sont encore. Et là, nous avions compris que pourquoi tout cela ? Parce que tout cela est attaché à la chair, à l'humanité, aux besoins de la chair, aux désirs de la chair, vous voyez ? Donc, nous sommes conduits par les désirs de la chair. Voilà pourquoi toute l'intelligence que l'humanité est en train de mettre, n'est-ce pas, à la disposition des hommes, c'est pour satisfaire leurs désirs, leurs besoins. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans un monde de consommation, vous voyez ? Donc, on nous pousse à consommer, à consommer, on consomme tout et surtout tout ce qui fait plaisir à la chair. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment, aujourd'hui c'est très palpable, n'est-ce pas, et les envies, les convoitises naissent parce que nous sommes dans ce monde où l'intelligence humaine, les capacités de l'homme, n'est-ce pas, nous amènent à pouvoir réellement satisfaire les désirs de la chair. Voilà, donc là, c'est l'état où tout homme qui est né d'Adam, tout homme qui est né de chair et de sang, n'est-ce pas, tout homme passe par là, qu'on soit élu, n'est-ce pas, désavant la fondation du monde, mais tous ceux qui sont nés de la femme, n'est-ce pas, n'est-ce avec tous ces problèmes-là. Voilà, c'est pendant, vous allez comprendre que lorsque vous avez la sémence de Dieu en vous, lorsque vous avez la nature de Dieu en vous, à un certain moment, vous allez vouloir réellement, voilà, connaître qui vous êtes, n'est-ce pas, et là, votre conscience va commencer à travailler, que vous soyez dans la souffrance ou pas, que vous soyez dans la bonance ou pas, que vous soyez malade ou pas, donc, si vous êtes des dieux, vous allez vous interroger à un certain moment pour pouvoir chercher, n'est-ce pas, votre nature, d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez. Voilà, donc, à ce moment, nous avions démontré que l'état d'Égypte prospérant, n'est-ce pas, c'est l'état d'un homme qui est frappé, n'est-ce pas, qui ressent que, voilà, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, ne lui donne pas la vie, tout ce qu'il fait est suyer, lui-même, il s'en rend compte, n'est-ce pas, peut se retrouver véritablement dans une situation où, voilà, il est dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge, dans ceci, donc, il se sent suyer par cela, n'est-ce pas, et il comprend que ce sont les désirs de la chair qui lui poussent à cela, il va chercher le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur a sa façon de pouvoir éveiller, c'est-à-dire que quand on se sent mal, voilà pourquoi on a vu, les mouches qui piquent, n'est-ce pas, qui te font du mal, et tu sens que, non, non, j'ai mal, donc, je ne suis pas dans mon assiette, voilà, donc, ça peut être le mal physique, tu tombes malade, ou bien on t'escroque, ou bien on te tabasse, ou donc, maintenant, tu te dis, « Mais pourquoi je vis cette situation ? » Et, voilà, en te remettant en question, tu trouves que tu dois changer de vie, chercher, n'est-ce pas, la face de Dieu, chercher la lumière du Seigneur pour pouvoir réellement suivre la voie du Seigneur. Voilà, donc, on a fait un peu le résumé pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui seraient réellement peut-être fatigués de pouvoir suivre les autres, voilà, les autres émissions. Et maintenant, vous allez comprendre que il va pouvoir dire à Pharaon, « Je vais toucher les troupeaux qui se trouvent dans tes champs, les chameaux, les ânes, les chevaux, les bœufs bœufs et les brebis. » Là, comme nous disons toujours que les témoignages de deux ou de trois est vrai, c'est-à-dire que les écritures doivent nous permettre de pouvoir réellement faire un témoignage et orienter le témoignage selon que nous sommes inspirés. Et là, je vais aller chez Job, parce que Job, vous allez comprendre que Dieu va toucher aussi ces troupeaux. Voilà. Donc, allons chez Job, voyons ce que, qu'est-ce qui s'est passé chez Job. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre ? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » Voilà. « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Voyez ? Satan sait que Job ne sert pas Dieu de manière désintéressée. Voyez ? Est-ce que c'est de manière désintéressée ? Parce que tu lui fais du bien, parce que tu lui donnes réellement des choses. Voilà pourquoi Job, n'est-ce pas, te sait. c'est correct, c'est valable, c'est juste. Voyez ? Mais ce que Satan ne savait pas, ce n'est pas seulement parce que Dieu lui faisait du bien, mais c'est parce que il avait confiance et il croyait en Dieu. Qui nous dit cela ? Vous allez comprendre que lorsque nous lisons dans le livre de Daniel, lorsqu'on a pris, n'est-ce pas, les compagnons de Daniel pour pouvoir réellement les mettre à la preuve pour pouvoir adorer, n'est-ce pas, la statue de Nabokanistar afin d'échapper, n'est-ce pas, d'échapper au feu, vous allez voir qu'ils vont pouvoir dire, n'est-ce pas, que nous n'allons pas adorer, n'est-ce pas, ce Dieu. Voilà, je vais essayer de pouvoir verser, dans Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont démontrer que l'éternel, ils croyaient que l'éternel pouvait les délivrer. Mais ils disent, bon, si ils ne nous délivrent pas, on ne va pas quand même t'adorer la statue. Voilà. Vous voyez ? Donc, ils croyaient au Seigneur et ils savaient qu'en croissant au Seigneur, l'éternel va pouvoir réellement les défendre, l'éternel va pouvoir les bénir, l'éternel va pouvoir prendre leur cause de leur situation, n'est-ce pas ? Donc, il va pouvoir réellement être de leur côté. Mais ils disent que, bon, si l'éternel ne voulait pas nous délivrer, nous n'allons quand même pas adorer, n'est-ce pas, la statue que tu es en train d'éliver. Vous voyez ? Donc, ils chopent, n'est-ce pas, au-delà des intérêts ou au-delà de ce que l'éternel peut accorder, c'est réellement la nature ou la personne du Dieu que Job était en train de pouvoir servir. Et là, vous voyez que, il dit que, tu as béni le travail de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui est venu de la main de Job. Et Job va pouvoir réellement, va pouvoir subir, n'est-ce pas, les pertes de ce qui lui appartient. Au verset 11, « Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te mourit en face. L'éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Un jour, que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aînée, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés et les hannesses pésés à côté des sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. » Vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que les bœufs, Job les utilisait pour la bourrée, pour le travail, c'est-à-dire pour pouvoir réellement participer à l'activité, n'est-ce pas, participer à pouvoir augmenter ses revenus, augmenter, n'est-ce pas, sa production. Et, il n'était pas le premier, donc en Égypte aussi, les bœufs, n'est-ce pas, étaient utilisés dans le labour et vous allez comprendre que les ânes pouvaient être utilisées dans le transport, n'est-ce pas, de la nourriture. Jacob, lorsqu'il envoie ses enfants pour aller acheter de la nourriture en Égypte, il va pouvoir charger des ânes qui vont transporter, n'est-ce pas, la nourriture. Voilà. Et l'âne était aussi utilisée pour le transport des hommes. Vous savez que l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, le jeune prophète était venu sur l'âne, vous voyez, pour pouvoir réellement apporter la prophétie des dieux, n'est-ce pas, et vous connaissez l'histoire. Donc, on comprend que les troupeaux, n'est-ce pas, chaque animal avait un rôle, vous voyez, nous avons les bœufs comme nous voyons que c'est le bœuf labouré et Paul va utiliser l'Écriture dans 1 Corinthien pour dire que lorsque l'Écriture dit que tu ne muséleras pas le bœuf, quand il fout le grain, il dit qu'est-ce que Dieu avait-il réellement la peine contre les bœufs ? Non, non, il parlait de nous, ses serviteurs. Donc, vous comprenez que les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, sont là pour pouvoir réellement travailler, n'est-ce pas, avec Dieu. Voilà, ils sont utilisés, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Donc, les bœufs sont utilisés dans l'œuvre, l'activité de l'homme. Et, vous allez comprendre que les chevaux, comme dans le proverbe, il dit, le cheval est équipé pour la bataille. Donc, et, ceux qui avaient un plus grand nombre de chevaux avaient une grande armée. Vous voyez, c'était pour la protection, c'était pour, n'est-ce pas, la sécurité, c'était aussi pour, voilà, attaquer et se défendre. Voilà. Donc, les chameaux, comme vous voyez, les chameaux, c'était pour de longues distances et lorsqu'on passe dans le désert, vous allez comprendre que le chameau est l'animal approprié pour traverser le désert. Jean-Baptiste prêchait dans le désert portant, n'est-ce pas, la peau, n'est-ce pas, de chameaux. Vous voyez, donc, comme vous le savez, le prophète en portant cela pouvait aussi témoigner qu'il était un chameau. Voilà. Parce que il était en train de pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans le désert. Donc, pour traverser le désert, il faut avoir, n'est-ce pas, une réserve d'eau. Voilà pourquoi lorsque Israël traversait le désert, le Seigneur était leur réserve d'eau. Voilà pourquoi la Bible dit que le rocher dans lequel réellement l'eau a été donnée au peuple suivait le peuple d'Israël parce qu'il devrait avoir un réservoir de pouvoir réellement se ressourcer. Voilà. Donc, c'est pourquoi le chameau a un réservoir en lui pour pouvoir se ressourcer et traverser le désert. Et le désert, c'est l'épreuve, c'est la tentation, c'est, voilà, les difficultés. Vous allez lire dans le livre de Deutéronome où le Seigneur est en train de pouvoir dire que je vous ai fait passer, n'est-ce pas, par ce affreux chemin pour vous éprouver afin que vous puissiez, n'est-ce pas, voilà, subir la famine, la chaleur, voilà, les atrocités, n'est-ce pas, tout ça pour traverser et vous allez comprendre qu'ils ont fait 40, toujours, 40, 40 ans dans le désert, 40, c'est, voilà, le chiffre d'épreuve. Voilà. Donc, il faudrait comprendre que les les brébis, n'est-ce pas, les brébis, c'est, on peut l'utiliser comme nourriture, n'est-ce pas, voilà, donc, pour se nourrir et les brébis parlent aussi, n'est-ce pas, de la postérité, n'est-ce pas, Israël et ce sont les brébis, n'est-ce pas, du troupeau de l'éternel. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le chant de Dieu, c'est l'église, vous voyez, donc, il y a les serviteurs, nous avons les bœufs, voilà, nous avons les brébis, nous sommes les brébis du Seigneur pour montrer que nous appartenons au Seigneur, vous voyez, et puis, nous avons, n'est-ce pas, cette capacité de pouvoir réellement résister, n'est-ce pas, aux épreuves. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aucune tentation n'est survenue de soi humaine, voilà. Mais, Dieu ne permettra point que cette tentation puisse venir au-delà de notre force parce que nous devons traverser et pouvoir réellement être éprouvés comme de l'or qui passe par le feu, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est cet aspect de quelqu'un qui sert le Seigneur. Mais, lorsque quelqu'un ne sert pas le Seigneur, vous voyez, donc, il peut aussi prospérer parce que le Seigneur lui demande qu'il fait lever le soleil pour le juste et pour le méchant. Il fait pleuvoir dans le champ du juste et dans le champ du méchant. Voilà pourquoi l'Égypte a prospéré, mais l'Égypte ne connaissait pas Dieu. Voilà. Et, quand l'Égypte prospère, il va prospérer avec tous ces mécanismes-là qui permettent à ceux qu'il puisse prospérer. Donc, en tant qu'humain, vous allez comprendre que tous les humains ne souffrent pas. Voilà pourquoi nous, on ne prêche pas que quand vous connaissez le Seigneur Jésus, c'est fini, vous ne ferez plus au chômage, c'est fini, vous n'allez plus connaître les difficultés, c'est fini, tout va aller comme sur les roulettes, tout ça, tout ça, c'est pas ce que nous devons prêcher nécessairement, parce que si c'était comme ça, donc, tous ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus, qui ne servent pas le Seigneur, tous ceux qui ne veulent pas croire la parole du Seigneur Jésus, tout cela devrait souffrir. Vous allez comprendre qu'il y en a qui vivent correctement et qui sont réellement dans des bonnes conditions. voilà. Maintenant, quand Dieu est en train de pouvoir vouloir t'attirer vers lui, vous allez comprendre qu'il va commencer à frapper. Maintenant, nous n'allons pas, comme on le dit, copier-coller. Copier-coller serait, par exemple, on ne parlerait que des gens qui ont réussi dans la vie, on ne parlerait que des gens qui sont bien dans leur vie, c'est-à-dire que tout marche pour eux, voilà, donc, et Dieu va commencer, n'est-ce pas, à frapper, voilà, ses liens et autres. Voilà. Donc, mais, nous disons de manière générale, c'est-à-dire, dans la vie que nous menons, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tout ce qui concourt à pouvoir réellement nous permettre de bien nous sentir, de croire à un certain bonheur, tout cela, n'est-ce pas, Dieu va commencer à pouvoir, voilà, éliminer un à un, vous voyez. Donc, par exemple, pour les bœufs, vous voyez, cela renvoie au travail. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde n'est pas chef d'une entreprise, voilà, vous pouvez être employé, donc, mais, vous voyez, les bœufs vont parler toujours du travail, c'est-à-dire que, voilà, l'environnement du travail, n'est-ce pas, cela te permet de pouvoir te sentir bien. Voilà. Les brebis, comme nous avions dit, ce sont, n'est-ce pas, cela renvoie à la postérité, au fils, n'est-ce pas, cela renvoie à la famille, vous voyez, donc, vous voyez, donc, on a le travail, nous avons la famille, vous avez, n'est-ce pas, cet aspect de de chameau où je parlais des épreuves, donc, il y a, on peut parler des amis, parce que les amis peuvent t'aider des personnes, là, on peut élargir, amis, famille, collègues, tous ceux qui peuvent t'aider à traverser, n'est-ce pas, des épreuves de la vie, voilà, et vous avez, n'est-ce pas, voilà, tout ce qui te permet de pouvoir te défendre, tout ce qui te permet de pouvoir réellement, voilà, te sécuriser, vous voyez, les catégories, Dieu va pouvoir commencer parce que tu as confiance en toi, tu, voilà, tu ne crois pas, tu n'as pas besoin de Dieu, tu, voilà, tu mènes ta vie comme tu veux, voilà, les différents domaines, tu te sens sécurité, tu sais comment te protéger, tu sais comment, voilà, ça c'est les chevaux, comme nous avions dit, parce que eux, c'est la bataille, c'est la guerre, et vous allez comprendre que vous avez les ânes, comme nous avions dit, qui transportent la nourriture, quand on transporte même le prophète, le prophète, vous savez qu'il vient annoncer la parole du Seigneur, et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, qui sort de la bouche de l'éternel, donc, c'est toujours lié à la nourriture, n'est-ce pas, l'homme vivra, n'est-ce pas, par la sueur de son front, tout ça, voilà, donc, vous allez comprendre que dans tous ces domaines, Dieu va commencer à perturber tout ce domaine pour, voilà, susciter en toi plus d'inquiétude, vous voyez, quand on n'est pas en sécurité, on cherche à être en sécurité, et là, vous allez comprendre qu'il va frapper tout cela, vous voyez, vous allez croire que, bon, mon chef va me protéger, il m'aime bien, mais la situation dans laquelle vous pouvez être placé, ni ton chef, ni celui sur qui tu comptais pour pouvoir réellement résoudre ce problème, sera incapable, ou va pouvoir réellement ne pas vouloir te soutenir, donc, vous allez être abandonné, vous allez vous sentir isolé, et là, vous rentrez dans la condition où Adam était, et vous allez voir que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu te sentiras seul, abandonné de tous, abandonné par ta famille, abandonné par tes collègues, abandonné par, n'est-ce pas, voilà, ta situation, n'est-ce pas, tes revenus vont pouvoir réellement peut-être être décimés, voilà, tes brevies, voilà, donc, on va comprendre que, et, tu n'auras pas le moyen de pouvoir te défendre, tu te sentiras incapable, parce que, soit toi, soit une autre personne qui pouvait être réellement comme un paraplu pour toi, sera incapable de pouvoir le faire, donc, tout cela, c'est pour que tu te rendes compte que, il y a quand même, au-delà de tout ce qui peut-être autour de toi, ou dans ta situation, tout ce qui peut-être réellement être avec toi, il y a quand même quelqu'un qui va pouvoir réellement te soutenir et pouvoir t'aider à sortir de cette situation, vous voyez comment le Seigneur est en train de pouvoir rapprocher, n'est-ce pas, celui qui était incrédule, celui qui était ignorant, celui qui était inconscient de sa face, voilà pourquoi nous avions dit qu'il y avait dix plaies, trois plaies qui concernaient tout le monde, parce qu'à la quatrième plaie, c'est là où le Seigneur commence à dire que je marque la différence entre Égypte et Israël, maintenant il n'y aura plus une plaie qui va pouvoir atteindre tout le monde, cette plaie va pouvoir atteindre seulement les Égyptiens, ça va atteindre la chair, ça va détruire la chair, ça va affecter la chair, afin que l'âme puisse prendre appui sur le Seigneur, voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, ramène les gens vers lui, voilà comment le Seigneur fait véritablement grâce, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin de lui, c'est éver la conscience, éver tout cela, bon, je ne dis pas que quand tu souffres nécessairement tu vas chercher la face du Seigneur, parce qu'il y en a qui souffrent et qui ne cherchent pas la face du Seigneur, par exemple, quand il souffre, il croit qu'il est capable d'aller voler, d'attaquer les gens, donc il a ses chevaux sur qui il va monter pour pouvoir aller attaquer les autres et être un brigand, vous voyez, donc, vous voyez qu'il n'a pas de brebis, il va aller chercher à voler les brebis d'autrui, voilà, donc, les gens qui souffrent, lorsqu'ils sont inconscients, ils vont vouloir résoudre les problèmes par, n'est-ce pas, la transgression de la loi, par s'éloigner davantage de la parole du Seigneur, voilà, pourquoi, si véritablement Dieu veut, même si tu vas aller voler là-bas, tu vas voir que soit il y aura des policiers, soit il y a des caméras, il y a des alarmes, tu ne sais pas voler, tout ça, c'est pour que tu te rendes compte, bon, j'ai pris l'option d'aller voler, j'ai pris les chevaux pour pouvoir aller là-bas, mais, malheureusement, c'était bien défendu, c'était une forteresse, tu trouves une ville réellement entourée, n'est-ce pas, d'un mur, donc, tu ne sais pas une porte bien barricadée, tu ne sais pas entrer, tu ne sais pas voler, tu ne sais pas détourner, tu ne sais pas esproquer, tu ne sais pas, voilà, donc, c'est comme, Dieu va te coincer, il va anéantir tout cela, afin que tu puisses réellement te rendre compte, effectivement, que tu ne peux pas te confier ni à ton entourage, ni à toi-même, ni à une tierce personne. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous trouvons ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement permettre ce que nous puissions chercher sa face, vous voyez, et le diable, dans le cas de Job, il va pouvoir détruire, parce que Job, c'est été attaché à Dieu, il commence à détruire tout ce que, qui fait son bonheur, afin que Job se détache de Dieu, c'est la même chose que Dieu fait, quand tu es attaché au diable, il détruit tout ce qui fait ton bonheur, pour que tu te détaches de l'ennemi, afin que tu t'attaches à Dieu, voilà, comment nous voulons expliquer ces choses, et nous croyons que toutes ces choses vont pouvoir nous aider à pouvoir servir le Seigneur, c'est ça, c'est qui est, comme je l'ai dit, au lieu de mettre tout sur la responsabilité des sorciers, de ceci, voilà, donc, c'est trop facile, parce que, je crois que, parfois, le diable s'étonne quand il fait face aux Africains, il se dit, mais, c'est quoi ça, pourquoi ces gens disent parfois des choses, le diable lui-même est étonné que vous l'accusez des choses qu'il n'a pas fait, c'est terrible, vous voyez, au risque que, lui qui est l'accusateur, vous voyez, accusateur, qu'il puisse être devant Dieu en train de pouvoir plaider sa cause pour dire que non, il m'accuse pour rien, je n'ai rien fait là-bas, parce que tout, pour nous, c'est génial, tout, c'est, sont les sorciers, sont les démos, tout ça, donc, comme je l'ai toujours dit, le premier diable, c'est ta chair, le premier sorcier, c'est ta chair, le premier démon, c'est ta chair, donc, commence d'abord à pouvoir réellement vouloir anéantir ce démon, ce sorcier et ce diable que tu es en train de pouvoir traîner partout où tu vas, à ce moment-là, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se délivrer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que la parole du Seigneur nous soit réellement une source de réconfort, une lumière qui nous éveille, n'est-ce pas, afin que nous puissions comprendre, que nous puissions comprendre qu'effectivement, nous avons, n'est-ce pas, l'ami du diable, notre chair, nous avons l'espion du monde des ténèbres, notre chair, qui envoie aux sorciers, aux démons, n'est-ce pas, des informations, afin que nous puissions subir leurs attaques. Alors, pour pouvoir anéantir cela, occupons-nous de la chair, n'est-ce pas, comme Paul disait, je traite durement mon corps, à ce moment-là, c'est fini. La Bible dit que celui qui en a fini avec sa chair, n'est-ce pas, n'est plus rédévable, ni à la chair, ni à celui qui domine sur la chair. C'est un grand espion que nous devons réellement dénicher et anéantir. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, que l'éternel vous soit très très favorable, comme nous l'avions dit. Préparez vos questions, n'est-ce pas, comme je salue mon ami le bien-aimé Guislain, il nous avait promis encore un lot de questionnaires, donc je crois que pendant que nous sommes en train de marcher pour parcourir les diplés, donc il se prépare afin de pouvoir nous aider à pouvoir réellement édifier un plus grand nombre au travers les questions. Voilà, nous nous retrouvons le lundi par la grâce du Seigneur pour votre émission Louant l'éternel et le mercredi pour votre émission que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. de notre Seigneur Jésus. Merci.